... Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, Je suis particulièrement heureux, au nom de l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire, de vous accueillir dans cet hémicycle pour assister à la table ronde placée sous les auspices de l'Inspection générale du ministère de l'Éducation nationale sur le thème « Qu'est-ce qu'inventer en histoire ? » et je salue les immenses historiens et savants qui vont participer à cet échange. C'est un grand privilège, Madame la ministre, Monsieur le ministre, que de vous accueillir tous les deux en même temps ce matin. Ce souhait qui fut le vôtre témoigne de votre volonté de travailler ensemble et de faire de la culture à l'école un des chantiers prioritaires de vos ministères. Vous ne pouviez choisir de meilleur endroit que les Rendez-vous de l'Histoire pour afficher cette volonté, car notre festival est un magnifique enfant issu de l'heureux mariage entre éducation et culture. Vous ne pouviez choisir un meilleur endroit que ce festival fondé il y a 20 ans par Jacques Lang, qui, comme vous le savez, fut lui aussi un ardent défenseur de la présence des arts à l'école. Madame la ministre de la Culture, chère Françoise Nyssen, vous êtes un pays de connaissance au milieu de tous ces auteurs et de tous ces éditeurs qui seront heureux de vous accueillir cet après-midi au Salon du livre. Et c'est un immense honneur de recevoir aujourd'hui la grande dame du livre que vous êtes, occupant vos éminentes fonctions. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, cher Jean-Michel Blanquer, je suis pour ma part heureux de vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans votre bureau de dégesco, rue de Grenelle. Et je peux témoigner de votre intérêt alors pour les rendez-vous de l'histoire et de votre souci d'offrir aux professeurs un temps de formation continu de grande qualité. Ce n'est pas faire injure à vos prédécesseurs ou successeurs que de confier à cette assistance je pense qu'en 20 ans, vous êtes le seul dégesco qui a souhaité nous recevoir et vous inquiéter par vous-même dégesco, je précise, directeur général de l'enseignement scolaire pour les non-initiés. Vous êtes en 20 ans le seul dégesco qui a souhaité nous recevoir et vous inquiéter par vous-même et dans le détail de l'offre de formation en histoire que nous proposions à Blois aux professeurs. Avant de céder la parole à monsieur Blanquer, je voudrais m'excuser auprès du public car nous avons prévu pour les ministres un agenda extrêmement chargé afin de leur montrer un maximum d'événements dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. Aussi, ne pourront-ils pas assister à toute la table ronde comme ils l'auraient souhaité et il faudra excuser le petit mouvement de troupes qui s'effectuera après les propos d'Olivier Grenouillot. Mais avant cela, je suis heureux d'inviter monsieur le ministre de l'Éducation nationale à prendre la parole. Applaudissements Madame la ministre, chère Françoise Nyssen, Messieurs les députés, Messieurs Maurice Leroy, Marc Fénaud, Guillaume Pelletier et maintenant Cédric Villani qu'on peut mettre aussi sous cette catégorie, Monsieur le sénateur Jean-Marie Jansens, Monsieur le président du conseil régional du Val-de-Loire, cher François Bonneau, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Blois, Monsieur le président d'Aglopolis, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le préfet de Loire-et-Cher, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, que je remercie tout particulièrement car comme ça a été dit, c'est eux qui sont dans une certaine mesure les parrains du débat que vous allez suivre, Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale de Loire-et-Cher, Madame la directrice régionale des affaires culturelles, Monsieur le directeur des rendez-vous de l'Histoire, cher Francis Chevrier, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs. C'est une longue liste que je viens dégrainer, mais il est important de le faire parce qu'elle montre bien à quel point nous sommes réunis autour de ce qui n'est plus un berceau puisque nous fêtons 20 ans mais qui est en tout cas, comme vous l'avez dit, un très bel enfant de la rencontre, vous l'avez dit, entre l'éducation et la culture, de façon générale, une rencontre pour tous les amoureux de l'Histoire. Je suis très heureux, vraiment très heureux de venir aujourd'hui avec Françoise Nyssen parce que, vous l'avez dit, ce que nous voulons illustrer avec Françoise Nyssen, c'est notre volonté commune de faire travailler la culture et l'éducation. Nous l'illustrons de bien des façons. Nous parlons, par exemple, de culture scientifique récemment. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est évidemment l'importance de l'Histoire. Nous le faisons dans cette ville emblématique pour les raisons que vous avez rappelées parce que Jack Lang a été très attentif, évidemment, à l'éducation artistique et culturelle. Et puis, c'est une ville qui est chère à mon cœur pour bien des raisons. La première, c'est que j'y ai enseigné à quelques mètres d'ici lorsque j'étais maître de conférence à Tours et que j'enseignais à l'antenne de Blois. Et puis, aussi parce que je suis souvent venu au festival qui est un haut lieu de culture, un haut lieu pour l'Histoire. Quand j'y suis venu, ça a été pour parler d'Amérique latine, mais ça a été surtout pour écouter les autres comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui et je vous en remercie tous. Mon propos consistera d'abord et avant tout à rendre hommage aux professeurs d'Histoire et Géographie. Beaucoup sont présents dans cette salle, évidemment. Beaucoup vont nous écouter aussi au travers de différents médias. Et l'une des vertus d'une rencontre comme celle de Blois, c'est de rendre cet hommage à ces chercheurs, transmetteurs que sont tous les professeurs d'Histoire et Géographie et qui jouent donc un rôle décisif dans notre République depuis que notre République existe et qu'elle considère l'école comme sa colonne vertébrale. Cet hommage, il peut se faire au travers du thème que vous avez choisi cette année qui est particulièrement bien trouvé. Ce mot d'horeca concentre beaucoup de choses et évidemment, il met l'accent sur la recherche, sur la découverte, sur l'innovation qui, pour toute discipline, est évidemment au cœur de ce qu'il y a à faire. En pensant au mot horeca, je pense à plusieurs choses. Je pense en premier lieu à la capacité d'étonnement. C'est là aussi quelque chose qui fait croiser la philosophie et l'Histoire puisque cette capacité d'étonnement est considérée comme la première des vertus par Platon si l'on veut être philosophe. Elle est aussi la première des vertus de l'être humain tout simplement qui s'interroge toujours sur les questions fondamentales qui ne changeront jamais et la première d'entre elles c'est d'où vient-je ? Et d'où vient-je, c'est évidemment ou d'où venons-nous, c'est la question de l'historien. Deuxième sentiment qui vient immédiatement avec le mot horeca, c'est le sentiment d'humilité. Devant l'immensité du monde, devant l'impossibilité de tout savoir, que ce soit sur ce qui nous environne ou sur ce qui nous a précédés, il y a nécessairement une humilité. Et cette humilité, elle est l'humilité du chercheur, elle est l'humilité du professeur. Mieux vaut chercher que juger dans toutes les matières. Et juger le passé, juger le futur nous expose beaucoup à être jugés nous-mêmes. Et ce qui est important au travers de l'expression horeca, c'est de dire cette humilité devant le réel qui nous obligera peut-être à être contredit dans le futur, qui nous amènera, et il faut le souhaiter, à être contredit dans le futur puisque c'est la même la démarche de recherche. Et puis, troisième sentiment qui me vient quand je vois le mot horeca, c'est un sentiment qui nous anime tous, qui nous réunit tous aujourd'hui, et c'est tout simplement la passion. Une des œuvres qui m'a le plus marqué, c'est La recherche de l'absolu de Balzac. Et sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vérifié avant de venir, mais le dernier mot de ce roman, c'est horeca. Et pour toutes celles et ceux qui l'ont lu, vous le savez, c'est l'histoire d'un homme qui tout au long d'un livre va chercher, chercher, et tout sacrifier à cette recherche. Alors, ce n'est pas ce que je préconise pour les professeurs d'histoire-géographie de France, je vous rassure. Parce qu'il y a une autre chose qui m'a marqué en France, c'est l'image d'Épidal de Bernard Palissy en train de brûler tous ses meubles pour nourrir sa découverte en quelque sorte, et sa femme au loin derrière, dans l'image qui est totalement effrayée par cette consécration totale à la recherche qui est celle de Bernard Palissy. La recherche est donc une passion qui peut nous emmener très loin, c'est une passion individuelle que chacun règle à sa façon, mais c'est aussi une passion collective et c'est d'abord et avant tout une passion française. Et c'est évidemment l'une des clés du succès du Festival de Blois, outre votre travail inlassable et tout ce que l'on vous doit pour cette réussite, il y a tout simplement le fait que se cristallise à Blois des passions françaises et il faut saluer finalement ce goût pour l'histoire si typique de la France comme nous devons saluer aussi un goût pour la géographie que le Festival de Saint-Dié consacre. Et j'en profite pour dire qu'il y a aussi une passion pour la philosophie et demain à Langres se réunissent dans le même esprit que celui de cette réunion les professeurs de philosophie. Aujourd'hui donc vous allez réfléchir sur cette question de l'invention et de l'innovation en histoire. C'est un point décisif nous écouterons les débuts avec Françoise Nyssen avec passion et c'est aussi quelque chose d'essentiel pour l'enseignement scolaire et je voudrais en dire quelques mots parce que l'histoire est une matière vivante qui évidemment a de l'importance pour notre système scolaire. Nous avons besoin de donner à nos enfants à nos adolescents des points de repère. De ce point de vue-là il est très important d'avoir de la clarté de la netteté de l'unité aussi autour de cette volonté de transmission que nous avons. Nous devons peut-être dépasser certaines querelles qui ont caractérisé les temps passés. En particulier je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus sur la dimension chronologique de l'enseignement de l'histoire et nos programmes sont d'ailleurs pour l'essentiel chronologiques. On peut renforcer cette dimension qui permet de donner des points de repère à nos enfants. Je pense aux frises historiques par exemple qui sont de plus en plus présentes dans les écoles primaires. Je pense aussi à la manière de concevoir les preuves d'histoire au brevet sujet auquel je suis extrêmement attentif et vous pouvez être certain que ce soit au brevet ou au baccalauréat l'histoire et la géographie seront évidemment l'objet d'une attention toute particulière de ma part. Et puis l'histoire évidemment devra faire l'objet aussi de réflexion dans le cadre de la réforme du baccalauréat pour laquelle nous allons lancer une concertation très prochainement dans les prochains jours qui durera plusieurs mois et où évidemment nous pourrons être attentifs à ce qui permettrait d'enseigner toujours mieux l'histoire et la géographie au lycée. Il y a là certainement encore de nouveaux progrès à faire y compris d'ailleurs pour donner peut-être plus de clarté de netteté dans ce qui est proposé. L'histoire donc est ce qui nous engage sur tous les plans. Elle nous engage quant aux enjeux de transmission. Elle nous engage quant aux programmes que nous élaborons. Elle nous engage aussi quant à la vie quotidienne dans nos établissements. Il est absolument décisif que nous sachions rendre l'histoire vivante. C'est tout l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle. C'est tout l'enjeu de notre capacité au-delà des cours d'histoire eux-mêmes dans nos établissements de faire toucher par nos élèves les réalités historiques que ce soit par des visites que ce soit par la connaissance du patrimoine qui les environne que ce soit par la venue d'experts et de ce point de vue-là nous devons évidemment ouvrir les portes de l'école pour que cette expertise soit toujours plus présente dans le quotidien de nos élèves. Je considère que la question principale qui se pose à nous tous que la question de notre époque et d'une époque qui va durer longtemps c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain. La plupart des défis que nous avons à affronter y compris celui des dérives fondamentalistes peuvent se mesurer à l'aune de cette question et peuvent parfois s'analyser comme des réactions à cette grande mutation que nous sommes en train de vivre. Il n'y a évidemment pas une seule réponse à cette question. Nous savons tous que les scénarios du futur peuvent être très négatifs mais peuvent être aussi très positifs en fonction des réponses que nous serons capables d'apporter. Il y a la question de la relation entre l'homme et la machine. Il y a la question de cet impact de la science des nombres dont Cédric Villani est un des plus éminents représentants sur notre vie. et ceci doit être vu sans peur et avec beaucoup de lucidité. C'est aussi pour cela que nous travaillons là aussi à l'avenir de l'enseignement des mathématiques et des sciences en général. Mais il y a aussi notre capacité à enseigner les humanités à nos élèves. C'est un sujet auquel je suis très sensible déjà au travers de l'école primaire et au moins autant au travers de l'enseignement secondaire d'où l'importance des langues vivantes d'où l'importance du latin et du grec dont nous avons rétabli une partie des heures à cette rentrée et pour lesquelles je souhaite rétablir l'ensemble des heures à l'occasion de la prochaine rentrée et des humanités renouvelées, repensées, ces humanités numériques dont il est souvent question aujourd'hui de façon à relier toujours mieux le passé, le présent et le futur. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut dépasser de vieilles querelles. Pour ma part, je cherche toujours à dépasser l'opposition entre tradition et modernité. Oui, nous avons besoin de tradition et oui, nous avons besoin de modernité. Oui, nous avons besoin de donner des racines à nos enfants, de leur expliquer d'où nous venons. Nous avons besoin d'être fiers de notre pays. Nous n'avons pas à rougir de notre histoire et aucun pays n'a une histoire pure et parfaite. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été en Amérique latine. Je n'ai vu aucun pays avoir un problème avec la fierté de soi-même. Nous devons avoir cette fierté et cette fierté va de pair avec l'esprit de liberté qui lui-même va avec l'esprit de recherche. Nous devons donc donner des racines à nos élèves. Ces racines, c'est en leur expliquant évidemment l'histoire de France et l'histoire du monde. Là aussi, je pense que nous n'avons pas à opposer les deux. Nos enfants doivent connaître progressivement l'histoire dans sa complexité. Puisque l'un des grands principes de la pédagogie, c'est d'aller du plus simple au plus complexe, il est bien naturel de commencer par une histoire simple et de continuer par toutes ces complexités. Nous devons donc avoir la volonté de, sans arrêt, donner des racines à nos enfants, donner des points de repère dans ce monde ultra technologique qu'ils connaissent l'environnement qui est le leur et notamment leur environnement culturel. Ceci est décisif. Mais nous devons aussi les préparer au futur. Et les préparer au futur, c'est questionner l'histoire. C'est bien entendu ce que font les chercheurs en histoire en renouvelant sans arrêt la compréhension que nous en avons. et puis c'est aussi évidemment s'ouvrir aux différentes cultures pour bien comprendre les enjeux de demain, pour mettre en perspective les outils que nous utilisons et puis tout simplement pour se préparer à la vie. La mission de l'école, c'est de préparer des personnes et des citoyens à vivre grâce à des savoirs et grâce à des valeurs. L'histoire et la géographie contribuent de façon décisive à cet enjeu et nous pouvons être tous unis autour de cette ambition qui n'est pas une ambition fermée, qui est une ambition ouverte parce qu'elle aussi, elle est en perpétuel renouvellement. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci, cher Jean-Michel, d'avoir salué tout le monde. Je vous éviterai donc cette liste des nobles personnes ici présentes, mais qui sont tous animés par leur amour de l'histoire, de la recherche. Nous étions déjà hier ensemble, Jean-Michel Blanquer et moi-même pour les rencontres nationales de la bande dessinée. Et nous avons aujourd'hui une poursuite dans notre action commune avec l'inauguration de ce salon du livre d'histoire que je suis particulièrement heureuse de découvrir, que je connais bien sûr, puisque vous savez tous d'où je viens, mais c'était les auteurs qui venaient et leurs éditeurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être avec vous pour ce 20e salon et pour fêter cela. Avec Jean-Michel Blanquer, nous allons continuer à cheminer ensemble. Il a évoqué la passion, il a évoqué la recherche à partir du thème de ces rencontres Eureka. Vous dire que ce sont des notions qui m'animent, vous dire aussi peut-être pour ceux qui ne savent pas que la recherche a été ma première passion et ma première activité, puisque personne n'est parfait, mais je suis chimiste et j'ai fait de la biologie moléculaire et de la recherche dans cette matière et que je l'ai fait avec passion. Mais je me suis aussi engagée ensuite dans la vie citoyenne, comme vous le savez, avec passion et recherche, avec deux mots, deux maîtres mots que je continue et que nous continuons à partager, qui sont plaisir et nécessité, avec une pensée pour mon cher père qui a fondé cette maison d'édition qui m'a nourrie et qui a travaillé pendant 40 ans dans cette notion de plaisir et nécessité. Cette coopération que nous avons nouée dès notre arrivée se fonde sur trois aspects. Je vais l'évoquer ici parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Une vision partagée d'abord, une série d'ambitions ensuite que nous avons dessinées ensemble et une communauté d'action que nous avons commencé à porter. Au départ, à la racine de tout, il y a une vision sur le caractère indissociable de projet. C'est par la culture que nous pouvons continuer à changer l'école. C'est un ressort fondamental de la confiance que Jean-Michel Blanquer souhaite refonder, la confiance de nos jeunes en eux-mêmes, en leur capacité à trouver, à choisir leur place de façon autonome dans notre société. Autant, et vous l'avez évoqué, que la confiance de notre pays en lui-même, de nos concitoyens entre eux, en leur destin commun. Et réciproquement, c'est par l'école que nous changerons le rapport des futurs citoyens à l'école. C'est notre credo. Un rapport qui reste fracturé par les logiques de distinction, les sentiments d'illégitimité, alors que la culture devrait être une terre de cohésion. C'est à l'école que nous pouvons combattre ces fractures, parce qu'elle permet de toucher tous les futurs citoyens de façon universelle. Et au plus jeune âge, quand le rapport homoculture se forge. De quelle culture au juste parlons-nous ? Posons-nous cette question ? Notre rôle n'est pas de la définir, mais de lui permettre de vivre, de la placer entre les mains de celles et ceux qui la feront demain, précisément, les jeunes. Nous avons une responsabilité de transcription, pas seulement de simple prescription. La transmission d'un héritage que nous avons nous-mêmes reçu des mains des générations précédentes. Patrimoine historique, rituel, culturel, artistique. Tout ce qui fonde notre existence commune et qui est au fond le socle de notre émancipation. On s'émancipe toujours de quelque chose. Et en même temps, la transmission d'un sens critique, de savoir-faire, de levier de création qui permettront à chaque jeune de tracer son propre chemin. Dire cela, c'est déjà formuler une définition de ce qu'est pour nous la culture française. Une culture ouverte, un projet mouvant, un héritage qui soude, mais qui n'enferme pas. Au contraire, qui autorise, c'est un patrimoine que l'on transmet pour qu'il soit réinventé. Les débats intenses qui animent chaque année ces rendez-vous de bois sont là pour nous le rappeler. Et le thème de cette édition et la table ronde qui va nous succéder, « Inventer en histoire », ne manquera pas de nourrir encore et de faire évoluer cette réflexion. Cher Jean-Michel, vous avez parlé de l'émerveillement. Vous savez que nous avons un petit code entre nous. Je parle des neurosciences et en général, les gens sont plutôt ouverts à entendre parler de l'importance des neurosciences dans la réflexion sur l'éducation et sur la culture. L'émerveillement est la première des règles pour entretenir nos cerveaux, vous le savez. Et la plus importante étant l'échange et le rapport à l'autre, puisque par définition, le cerveau est la chambre d'écho de l'autre. Donc je voulais revenir là-dessus parce que cette notion d'émerveillement, elle est fondamentale. Ce que nous souhaitons avec Jean-Michel Blanquer, c'est permettre à chaque jeune de France de se saisir d'un héritage et d'avoir la possibilité de s'en émanciper, de le prolonger, de le réinventer, d'écrire sa part dans cette composition. Cette vision, nous l'avons formalisée ensemble dans une triple ambition. Une ambition d'universalité. Nous ne sommes pas les premiers à tenir ce discours sur l'éducation artistique et culturelle. Celui qui est à l'origine de ces rencontres ici, Jacques Lang, a lui-même déjà beaucoup prôné l'idée de l'éducation artistique et culturelle. Nous continuons ce chemin. Nous sommes bien conscients de cet héritage. Mais les situations restent contrastées sur le terrain. Nous voulons en faire une réalité pour tous les enfants de la République d'ici 2022. Et pour cela, nous avons décidé de fixer deux priorités. Le développement de la pratique artistique d'une part, et en particulier la musique et le théâtre, pour leur vertu émancipatrice autant que fédératrice, car ce sont des pratiques collectives. Le développement du goût de la culture, d'autre part, parce que, c'est une évidence, le livre ouvre vers une multitude de savoirs, de cultures, d'humanités. Et c'est l'une des principales portes ouvertes sur l'histoire, donc la mémoire, qui est un élément clé dont je parlais. Je veux saluer l'engagement des rendez-vous de l'histoire en faveur de la diffusion de la culture historique pour tous les supports, par tous les supports. Je pense au livre, nous allons le voir, avec le salon qui s'ouvre aujourd'hui, dont je salue avec émotion, humilité et affection les participants. Je pense aux outils numériques, qui sont de nouveaux supports pour la diffusion de la culture historique, et qui sont aussi de nouveaux espaces de construction de la réflexion historique. Je pense aux outils contributifs qui existent désormais et qui ouvrent de nouvelles perspectives, en même temps qui nous obligent à la plus grande exigence dans la vérification des sources, dans la confrontation des regards, et vous êtes évidemment les premiers à le savoir. Je veux également saluer ceux qui oeuvrent pour l'éducation à l'image. Nous allons signer tout à l'heure une convention importante entre la région, dont la politique volontariste dans le domaine du cinéma est essentielle, à une époque où l'image est partout, entre la région donc, et le Centre national du cinéma, cher Frédéric et le CNC. L'histoire se découvre aussi à travers les images, à condition d'avoir les outils pour les comprendre et les analyser. En fixant ainsi des priorités, nous faisons un pas inédit. Le cahier des charges était resté flou jusque-là en matière d'éducation artistique et culturelle à l'école. Nous avons désormais, nous parlons de transmission artistique et culturelle à l'école, de pratiques artistiques et culturelles à l'école. Et un pas que je crois décisif, parce que cela permet de guider les efforts, de les concentrer et de gagner du temps. Cette ambition d'universalité, nous souhaitons l'inscrire aussi dans la durée. C'est une notion sur laquelle j'insiste à chaque fois, parce qu'elle est clé. C'est ce qui fait que nous changerons la donne, que la culture prendra une place réellement structurante. Il doit y avoir une continuité sur l'année, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de quelques sorties, il faut des activités artistiques régulières et récurrentes, et également une continuité sur la scolarité. C'est-à-dire que l'éducation artistique et culturelle est un fil rouge pour les élèves de la maternelle au lycée. C'est d'ailleurs ainsi que s'inscrit assez naturellement l'idée d'un passeport culturel offert aux enfants au moment où ils rentrent symboliquement, aux jeunes, aux enfants, aux jeunes, dans l'âge de la citoyenneté. C'est le passe culture que nous allons expérimenter dès l'année prochaine. Enfin, nous portons un principe de diversité. Pour que la transmission nourrisse la composition française, pour rendre hommage à Mona Ouzouf, elle doit ouvrir aux arts et à la culture dans leur diversité. Nous savons pour cela pouvoir compter sur l'exigence des acteurs culturels et éducatifs. Cette communauté d'ambition doit désormais se traduire en actes. La triple responsabilité que le ministère de la Culture souhaite accompagner tient en trois mots. Accompagner, mobiliser et former les acteurs de la transmission artistique et culturelle. Accompagner d'abord, dès l'année prochaine, le ministère de la Culture va significativement renforcer son soutien aux actions d'éducation artistique et culturelle. Cela passe évidemment par des notions budgétaires. Vous l'avez entendu, le budget pour cette action va augmenter de 35 millions l'année prochaine, c'est-à-dire qu'elle va être portée à 114 millions. Vous pouvez analyser vous-même la progression qui est tout à fait historique de ce budget. Nous avons ensuite un rôle de mobilisation et de responsabilisation à jouer au niveau national. J'annonçais deux initiatives la semaine dernière. Nous allons renforcer l'engagement de nos propres établissements en matière d'éducation artistique et culturelle, et on l'a encore évoqué hier à Angoulême. Toutes les conventions que nous signerons composeront désormais un volet dédié à ces actions. Toutes les structures que nous soutenons mèneront des actions spécifiques en direction de tous les jeunes et des publics éloignés. Le mouvement doit s'ancrer directement sur le terrain. Ce sont les acteurs culturels et les structures scolaires qui doivent pouvoir librement s'organiser en fonction des réalités locales, des ressources culturelles à proximité, de ce que nous appelons la vie culturelle. Je salue la collaboration entre nos services qui sont ici remplacés par le rectorat et la direction régionale des affaires culturelles qui sont les vrais ourleurs sur le facilitateur. Je dis souvent aux équipes des DRAC qu'ils sont des allumeurs de réverbères. Ils mettent ensemble les acteurs. Ils savent quel est le terrain associatif, le terrain de la vie culturelle pour faire en sorte que ça irrigue toute cette éducation artistique et culturelle pour tous. J'ai une conviction, ce n'est pas l'uniformité qui mène à l'universalité, c'est le pragmatisme et la capacité à innover. Vous en offrez un exemple parfait ici. Je salue l'engagement des collectivités territoriales de la région qui mènent une politique particulièrement active en matière de lecture publique et exemplaire en matière d'éducation artistique et culturelle. Le ministère de la Culture jouera enfin un rôle dans la formation des passeurs de culture. Les premiers, ce sont les artistes et les créateurs eux-mêmes. Nous allons engager un travail au sein de nos propres structures d'enseignement supérieur pour les former davantage aux missions de transmission. C'est important de commencer par nous-mêmes. Les passeurs, ce sont également les enseignants. Ils sont appelés de plus en plus à jouer ce rôle. Vous le savez, c'est une mission importante, essentielle, qui demande une réinvention permanente, en fonction des publics, en fonction des contenus et des savoirs que l'on cherche à transmettre. Vous le savez, vous qui participez à ces rencontres de l'histoire, on ne doit jamais cesser de s'interroger sur la manière dont on cherche, dont on étudie et dont, in fine, on transmet. Le ministère de la Culture sera là pour mettre ses ressources à disposition et appuyer la formation des futurs enseignants à cette transmission artistique et culturelle. Voilà notre projet. La meilleure façon de construire l'avenir pour la génération qui est la mienne, qui est la nôtre, c'est d'en laisser les clés à celles qui arrivent. Notre responsabilité n'est pas de penser pour elle, mais de lui donner les moyens de son autonomie. Nous devons pour cela lui transmettre un héritage linguistique, artistique, historique. C'est à partir de ce que l'on nous cède que l'on prend son autonomie. Mais nous avons aussi, par l'école, à nourrir l'émancipation pour que l'héritage ne soit pas un carcan, mais un ferment. C'est le rôle de la lecture, de l'éducation au sens critique de la pratique artistique. Avec ce projet, notre volonté est de rappeler que le ministère de la Culture n'est pas seulement un ministère des Arts, mais aussi un ministère de la mémoire, de la langue, de l'être ensemble, un ministère du sens. Nous portons, dans le moment de Grand Bouvelsement qui est le nôtre, une responsabilité toute particulière et nous sommes déterminés à l'assumer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada